Hey c'est Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode du coaching gratuit. Je précise gratuit, comme ça s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer, tout se passe sur mon Discord. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer tout ça, si ça intéresse des gens. Je répéterai pas à chaque fois, mais au moins pour le premier épisode. Et pour le premier épisode, on va le faire avec bolcheting, comme j'ai pu dire. S'il y avait personne pour l'instant qui souhaitait le faire, j'allais le faire avec des replays au hasard. Et quoi de mieux que de prendre le rond où il y a le plus de gens. Il y a 15% quasiment en diamant 1. Et donc on va aller voir quelques games en diamant 1 pour voir les erreurs qui sont faites. Et un peu les solutions qu'on peut apporter. Alors on se retrouve sur bolcheting. On va se prendre des games pas trop longues, avec quelques buts quand même. Genre celle-ci en 2-3 c'est plutôt pas mal je pense. Et on en a une autre 2-3 ici qui est plutôt intéressante. On a quand même une game qui dure 7 minutes, donc on va faire la plus longue en première. Déjà choisir un petit peu la voiture qu'on va suivre. Donc on a Akagode, Coxik, Rizle et Krab. On va suivre Krab. Donc j'ai installé un truc pour pouvoir dessiner ou quoi au cas où. Je vais juste retirer le crosser. C'est parti. Donc ça va être plutôt destiné à être plutôt rapide. Je vais essayer de faire... Je vais baisser un peu le son pour moi. Un peu un coaching rapide. Donc on va avoir vraiment les gros points. Ok, bon. Maintenant que j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on a là ? Bon déjà là ça c'est un raté, ça arrive souvent. C'est pas grave. On essaye de flip. Ici j'aime bien l'idée. Franchement c'est pas déconnant. Juste s'il avait eu le pad avec son double saut et tout. Enfin avec son jump. Son dash. Ça aurait été pas mal. Ici ce qu'on va chercher à faire tout simplement c'est d'aller mettre sur son allié à droite. L'idée c'est de viser à droite là. Parce qu'on voit que notre allié est sur la droite. Donc normalement il récupère le boost là-bas. Donc au lieu de dégager devant et qu'il allait la récupérer lui. On va essayer de dégager plutôt Isver ici. Pour que son allié la récupère assez facilement. On est sur Krabah. Donc en soi c'est pas si déconnant. Ce qu'il fait c'est plutôt bien. Là ce qu'on va chercher à faire. C'est ramasser quelques pads, se repositionner. C'est pas trop dégueu. Mais il y a mieux à faire. Évidemment il y a toujours mieux à faire. Je vais juste reficher ça. Donc là on voit un peu la trajectoire qu'il prend. C'est... Attendez. Hop, lui il fait un truc comme ça. Tac, tac. En vrai, c'est pas si déconnant. Mais le problème c'est que si il cherche à viser ici. Et bah on est un peu dans la sauce. Vous voyez là il a une occasion de tirer. Et ici on est un peu dans la sauce. Donc il y a plusieurs solutions en vérité. Alors il est ici. Bon son allié, hop, à partir de là on sait qu'il a fait une touche de merde. Il y a la solution. Ici. Ah, de juste hop, aller ici de se positionner ici. Quand on est ici, on peut défendre tout le but. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de boost. Donc c'est le plus safe en soi pour défendre tout le but. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. La solution d'aller ici, c'est juste pour avoir du boost. Mais en soi on pourrait faire ça, tac, refaire demi-tour. Mais on perdrait pas mal de temps. Et juste en faisant ça, on aurait déjà un maximum de sécurité pour défendre. Maximum d'armes, même si on n'a pas énormément de boost. Puisque, aller rusher la balle, c'est impossible. On n'a pas de boost. On n'a pas l'information sur lui. On ne regarde pas dans sa direction. Donc c'est quasiment impossible. Je pense que la meilleure trajectoire, c'est celle-ci. Attendre un petit peu ici, voir comment il va tirer. Avec un pad, on peut potentiellement arrêter tous les tirs. Sauf la lucarne droite à 120 km heure. Très peu de chances quand même qu'en diamant, il le fasse. Q ou le double de bourre. Donc là, il tire à côté. Ok. Bon, on a un petit peu hésité. Quand c'est ça, essayez de faire face au ballon. Quand il y a un mec qui va tirer, essayez de faire face au ballon. N'essayez pas de pre-shooter un truc, de vous retourner ou quoi. Et attendez son tir, analysez et réagissez. Parce que là, le fait qu'il fasse un petit pas... J'ai dit que j'allais aller vite, mais je ne sais que des petits détails. Là, on voit. Hop, il a hésité un petit peu vers la gauche, après vers la droite. Essayez d'attendre le tir avant de faire quoi que ce soit. Là ici, il a utilisé un petit peu de boost. Bon, c'est vraiment un détail, mais quand vous êtes en défense comme ça, il n'y a pas de danger. S'il prend la balle en premier, laissez-lui. Garde ton boost là. Garde-le au cas où on en aurait besoin. Par exemple, ici. Ça pourrait servir. L'idée, quand on est en défense et qu'on n'a pas de boost, on garde la balle proche de soi, on essaye de faire des 50-50. Tout simplement. Donc là, il y aura un petit peu la balle. On fait une rota qui est assez mauvaise pour le coup. On va expliquer vite fait. Je vais expliquer qu'une fois un peu la rota ici. C'est très très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la balle s'avance comme ça. Tu n'as pas le droit de refaire demi-tour comme ça, parce que si ton allié derrière veut y aller, en fait, vous allez vous taper dessus un peu. Donc l'idée, c'est que tu t'avances là, et hop, tu essayes de retourner comme ça, ou bien comme ça, si vraiment tu penses que c'est dangereux. Mais l'idée, c'est au pire, tu essayes de bump un mec, mais si tu n'as pas trop de boost, c'est un peu chiant, parce que ta rota va être lente. Donc juste tu fais, hop, une petite rota comme ça. Tu laisses l'opportunité à ton allié de récupérer la balle, puisque là, ce que tu fais, ça l'empêche totalement lui de venir défendre à ta place. Je pense que lui, il a du boost, et il aurait envie de défendre cette balle. À ce moment-là, toi, tu serais là, en train de revenir, et lui, il sera en train de jouer cette balle justement. Donc c'est pour ça que c'est assez important. On est reparti. On récupère le boost là-dessus, on y va. On a jump un peu tôt, mais on récupère le con, c'est plutôt pas mal. Ok, bon, il y a une idée de rota, là. On va peut-être un peu loin. Non, ça va. Je pensais qu'il allait continuer. Alors, ici, est-ce qu'on aurait pu voir le coup venir ? Je pense pas, t'as bien follow. Je pense qu'ici, tu pouvais commencer à ralentir. T'étais un peu proche. Vous voyez, genre, à partir de ce moment-là, tu peux t'arrêter. Tu sais que, potentiellement, ton allié se fait passer, ou il gagne. Tu peux t'arrêter, parce que si le mec tire, ça va soit rebondir contre le mur, soit ça va faire un truc bizarre et tu vas être loué. Parce que si tu t'avances trop, là, t'es déjà trop avancé, tu vois, hop, t'as pas le temps de réagir. T'as pas le temps, là. Là, c'est trop tard. Du coup, tu fais demi-tour et c'est un peu bête. Ok, il y a eu une tentative de mettre sur le côté. C'est pas trop dégueu. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On en avait deux. Je sais pas si c'est une tentative de passe, mais c'est pas dégueu. Mais dans ce cas, il faut la faire plus vers l'avant. J'aimerais, je pense, dans mes coachings, proposer la meilleure passe à ce moment-là. Ce que je vais faire, parce que je vois que les gens ont quand même du mal avec les passes. T'es ici. Tout simplement. T'es ici, ouais. Ton allié, il va s'avancer potentiellement par là. Et il faut qu'il tire ici. Donc la passe, la meilleure à faire, c'est celle-là. Pour que ton allié puisse cut la balle. Et bait un petit peu en même temps le mec. Qui va vouloir s'arrêter. Mais tu l'as fait rouler vers l'avant ici. Faut pas tirer sur le mec, c'est impossible. Ça marchera pas. Si tu veux la faire en l'air, tu l'as fait lober dans ce coin-là. Bon, ça sera dur à dessiner, mais vous avez compris l'idée. C'est hop, il va monter sur le mur. Tac, il va aller la chercher. Mais, peut-être pas dans ce coin-là, mais plus dans ce coin-là. Ça dépend s'il y allait loin ou pas, en fait. Mais la passe au sol, ici, était carrément mieux. Si c'était une passe, si c'était une passe. Évidemment, t'étais pas obligé de faire une passe. Tu pouvais contrôler et il serait parti démolir. Ça aurait été aussi pratique. Il y aurait eu but à tous les coups. Parce que là, du coup, il se passe à rien, finalement. Est-ce qu'il se passe un truc ? Ok, il se passe un truc. C'est assez osé. C'est parce que c'est très mal défendu en face. Vous voyez, les routas sont tous les deux à l'envers dans le même sens. Personne touche la balle. Tu preshoots, c'est un peu osé. Ton allié se fait la passe, mais il part quand même. Faire un Doom Zidish. Mais bon, il y a but, il y a but. Ok, on a un diamant, on va déjà voir un petit peu les bases. Parce que c'est vrai que les mecs en face font des erreurs. Donc, il faut en profiter aussi. Donc là, c'était bien d'y aller. Le kick-off est ok, autoroute classique. Je vais retirer ça. On récupère bien la balle. Ici, j'aime pas trop. Le mec a pas de boost, il va pas te jouer. Voilà, tout simple. Il va pas te jouer. Ici, t'as pas de boost, il va se barrer. Ici, tu touches la balle, tu redescends. Elle va aller vers l'avant et tu vas la suivre. Parce que là, c'est fait que tu sautes, bah, tu peux plus jouer. Notre rôle, tu peux plus jouer. Si tu sais pas faire, ne fais pas. Tu peux plus jouer, bah, ton allié, t'es passé, y'a plus personne. Alors que de base, vous avez l'avantage. Voilà, rota rapide pour... Ok. Rota rapide pour cut la balle, l'idée, c'est de cut la balle. En gros, la balle, elle va faire ça. Tac, ou en l'air, j'en sais rien. Pour aller cut la plus rapidement possible, c'est quand même d'aller ici. Si tu veux vraiment défendre le but, c'est ça. Mais, comme tu vois, ton allié va déjà le faire. Donc, ça sert à rien. Donc, toi, va juste cut, ou au pire, va démo le mec. Ce qui est possible aussi. Mais, la meilleure idée ici, en tout cas, je pense, c'est juste d'aller chercher la balle. Essayez ici, tu vois. Tu sautes, tu pinches, tu pinches ou tu tapes dedans, tu t'en fous. Au final, il est parti chercher du boost, donc c'est bon. Mais l'idée, c'est quand même d'aller taper la balle. Ici, t'es obligé de faire un tout droit, d'aller sur le mur, d'essayer de cut la balle. Mais du coup, c'est on goal, complètement. Soit démo, soit cut. Voilà. Voilà. Ok, ça follow pas kick off. J'aime pas. Mais pourquoi pas. Si on fait pas trop confiance. Ok. Ici, l'erreur a été d'aller trop vite. On n'est pas aligné. Et on n'est pas... Enfin, on a du mal à lire. La direction est bien, mais la vitesse n'est pas bonne. La direction est ok, mais la vitesse n'est pas bonne. Ensuite, à partir de ce moment-là, je vais vous montrer d'au-dessus. La trajectoire de la voiture, elle était comme ça. Et il a commencé à tourner ici. Au moment où il a sauté. C'est-à-dire que là, en fait, si il booste pas ou s'il fait rien, il va continuer d'aller par là. Et donc, pour... Alors que la balle, elle, elle fait ça, tac. Et elle va aller par là, à peu près. Donc l'idée, ça aurait été plutôt de prendre une trajectoire. Comme ça, pourquoi pas. Mais avant de sauter, on se dirige par là. Comme ça, au moment où on saute, on est dans la bonne trajectoire. Et on a juste à gérer son boost et sa vitesse. Et pour arriver assez haut, il ne faut pas aller super vite. Et là, il a sauté carrément trop vite pour récupérer cette balle. Donc il est un petit peu raté. C'est un conseil que j'aime beaucoup donner. C'est de prendre son temps quand on veut faire une aérienne. Et la meilleure chose à faire, c'est de freiner. Mais la meilleure chose à faire, c'est de freiner. Ici, hop, on freine. On freine, pourquoi il n'y a personne sur la balle ? Simple. Personne sur la balle, ton allié est sur la droite. Il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne sur la balle. Tu as tout ton temps. Tout ton temps pour tirer. Tu peux prendre ton temps, simple saut d'âche. Parce que du coup, bon, ok, ça fait une passe. Ok, ça va marcher. Ça peut marcher. Mais c'était quand même une action ratée de base. On ne compte pas sur des actions ratées pour... Ouh là, la rota, là, elle était pas bonne. Ok, tu voles le boost. En vrai. Non, en vrai, tu voles le boost, ça va. J'ai rien dit, c'est juste que ton allié n'a pas l'habitude. En diamant, on n'a pas l'habitude des gens qui volent les boosts ou qui sont à l'envers dans la rotation. Du coup, il n'est pas venu. Il n'est juste pas venu. Il aurait dû prendre la balle. Mais il n'est pas venu. Donc, le cut n'est pas dégueu. Par contre, il faut le faire. Il faut toucher la balle. Bon, c'est pas grave ça. Ok, du coup, on y retourne. On corrige ses erreurs. On ne va pas abandonner la balle sur les mecs. On met la pression sur le côté. Bon, c'est pas des trucs que j'aime beaucoup parce que ton allié ne peut pas jouer. C'est important ici de respecter le rota. On a une bonne action. Ici, c'est bien d'attendre. La rota de ce côté n'est pas si déconnant. On va suivre. J'aime bien, on n'utilise pas trop de boost. Ok. Bon, ici, c'est le même problème que tout à l'heure. On n'a pas la balle. Le mec va avoir la balle. Ici, arrête-toi, freine. Attends sa touche. Attends de voir ce qu'il fait. ou bien la roche cassio. Là, tu fais la moitié des deux. C'est-à-dire, tu fais... En gros, tu fais un fake challenge. Pourquoi pas ? Mais c'est spécial. C'est-à-dire que tu sais... En fait, on part du principe que les mecs sont moins bons. Ils sont diamants et tout. Ils ne vont pas vraiment faire gaffe. Donc, attends qu'ils touchent la balle. Attends qu'ils fassent des trucs qui te la rondent, en fait. Même si d'un point de vue théorie un peu tout ça, à plus haut et haut, ça n'aurait pas été déconnant parce qu'il faut forcer le mec à lâcher la balle. Parce que s'il contrôle, il va juste te démo, te faire un flic et tu vas prendre un but. Là, on est en diamant. On est en diamant. Les mecs ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas partir en l'air. Ils ne savent pas flip-presets. Et s'ils savent le faire, c'est des smurfs et vous allez perdre la game dans tous les cas. Donc, profitez des erreurs des gens. Ils vont te rendre la balle. Ils vont faire des touches de merde. Donc, attendez. Vous rushez directement. Ok, donc là, on a une bonne balle, mais le problème, le problème est, on a flip. Ici, on a flip en voulant suivre la balle de notre allié qui vient de la rendre. Hop. Et du coup, on ne peut pas réagir, en fait. Là, hop, on atterrit et c'est trop tard. Du coup, on y va en se pressant et on fait un petit peu n'importe quoi. Là, le problème a été de flip. Quand c'est ça, n'essayez pas de retourner sur la balle. Attendez ou prenez votre temps. C'est vraiment un problème majeur en diamant et même en général. C'est la précipitation. Ça arrive à tout le monde. C'est pas très grave. Il faut juste essayer de garder son sang froid, analyser bien la situation, prendre son temps. Vous allez comprendre sur le jeu qu'en fait, plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez faire les choses bien et plus ça va être facile de jouer. Bon, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On ne veut juste pas se gêner. Ok, bon, pourquoi pas. On a bien vu que le mec a sauté, donc on n'y va pas. J'aime bien l'idée, mais bon, c'est un peu osé. Moi, je peux le faire. Après, si vous avez du mal, mais je comprends qu'il y a une tentative. Normalement, si on l'envoie bien, elle peut être cadrée, mais ça reste assez compliqué. On ne prend pas un but de dessus, donc ce n'est pas très grave. Ici, j'aimerais bien... Voilà, dégager sur le côté. Essayer de la récupérer. Niveau théorie, c'est ok. Ce n'est pas très précis en termes de touches et tout. Le tir était plutôt propre. Là, l'action est plutôt pas mal. La route n'est pas si déconnante. J'aime bien. J'aime bien l'idée. On a une route qui est comme ça, quasiment, tech. On part par là. Même si j'aurais pu aimer celle-ci. J'aurais pu aimer celle-ci. C'est plus rapide. Si ton allié décide de turn, c'est mieux. Bon, finalement, en fait, c'est plus un truc comme ça. Donc, c'est moins fou encore parce qu'il n'y a pas de boost. Vous êtes à juste pris celui-là. L'idée, c'est de prendre quand même du boost. Mais je crois que tu es fou de boost dans tous les cas. Donc, si ton allié turn, tu vois, en étant là, tu peux potentiellement aller récupérer cette balle directement. Que ce soit là, que ce soit là. Ou si tu dois te défendre, tu peux juste faire ça ou te mettre là. Mais c'est tout simple. Et dès qu'on a ça ancré dans les automatismes, derrière, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Il suffit de faire l'effort pendant quelques jours de faire des bonnes retards, de prendre les bonnes décisions. Et après, dès que ça vient tout seul, c'est très très simple. Il n'y a plus qu'à se focaliser sur les mécaniques. Ici, j'aime bien parce que la passe n'est pas si mauvaise parce que ça passe à côté du mec. Mais en soi, si le mec anticipe un petit peu, là, il y a but. Si Aca God touche cette balle, il y a but. Là, j'aurais pu s'aimer l'envoyer sur la droite. Sur la droite du mur. Comme ça, elle roule et elle ne fait chier personne. T'es dernier def. Tu fais gaffe avec ton ballon. Ça marche parce qu'il n'a pas réussi à lire le truc. Là, c'est très 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 osé. Ça passe, mais c'est très osé. J'aurais préféré que tu restes derrière à ce moment-là. En fait, tu vas aller plutôt au mid quand il va y avoir une balle sur le mur et que tu sais qu'il n'y a personne qui va défendre. Tu vas aller au mid en 1v2, potentiellement, mais dans la plupart des situations. Ok, la rota n'est pas dégueu. J'ai bien aimé. Tu vois, au mid, on turn à la fin. Le tir n'est pas mal du tout, le power shot. Mais la plupart du cas dans les situations, tu vas rester derrière. C'est plus intéressant. C'est plus safe. Ok. Là, j'aime presque parce qu'on pourrait dire qu'on pourrait croire au fake challenge et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire. Ah, ici, je n'aime pas trop. On ne prend pas le temps d'analyser. On saute sans réfléchir. On ne voit peut-être pas mais l'autre, Akka, il ne va vraiment pas sur la balle. Il est vraiment loin. Donc, je pense qu'il voulait... Il avait peur qu'il aille dessus. Du coup, il a sauté en même temps. Mais tu avais le temps d'attendre encore un petit peu et du coup, tu lui rends la balle finalement. C'est lui qui l'a attendu. C'est assez important d'avoir une bonne vision de jeu et de bien observer. Là, je n'aurais pas voulu que tu sautes parce que tu rends la balle. Personne ne va aller dessus. Tu peux faire ça. Tu peux venir sur le mur mais attends. S'il y a un mec qui saute dessus, tu vas, tu fais ta petite touche de merde. Ça le passe, ça le fait chier. Mais là, du coup, tu leur rends la balle. Heureusement qu'il fait de la merde et qu'il cut son pote. Mais sinon, tu leur avais fait une petite passe. Ok. Bon, là, le fait d'aller mid, c'est bien. On a un V2, le mec est à l'envers donc c'est pas si mal. On a un peu de mal à anticiper la trajectoire mais on arrive à faire un très beau tir pour le coup. C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. C'est plutôt propre. Il a des bonnes mécaniques, je trouve. C'est pas des mécaniques impressionnantes mais c'est des mécaniques plutôt clean. Il touche plutôt bien les ballons. Voilà. C'est plutôt bien joué. La rotale est ok. Il faut ramasser des boosts par contre. Si on peut, on s'aligne au mid, on ramasse des boosts. J'aime bien. J'aime bien ce qui se passe ici. On a des tentatives de groupes Lay's. Franchement, on serait en champion et il aurait deux fois plus de mécaniques. Ça serait facile ce qu'il ferait. Mais là, il a du mal et il rend plutôt la balle à chaque fois. Ok, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais c'est des... J'aime bien pourquoi ? Parce qu'en GC, ces balles-là sont dangereuses. Mais en diamant, elles ne sont pas dangereuses ces balles-là. Vous voyez ? Vous voyez pas ce que je veux dire ? Mais le fait qu'il saute, ça empêche son allié de sauter et de faire commit. Mais il aurait pu la laisser à son allié. C'est pas trop déconnant. Je n'ai pas regardé si il est en duo. Donc c'est possible que ça soit genre juste... Je regarde. Attendez. Ouais. Donc c'est possible qu'il y ait Smurf dans la game. Il doit être peut-être un petit peu meilleur et sur certaines balles dangereuses. Pas du GC, ça c'est sûr et certain. Ok, donc il essaye de rendre la balle. Bon, c'est dommage. Il a mal de... Manque de coordination avec son allié. Pour que je regarde les points à la fin. Ok, donc on va avoir droit à un overtime. Ici, c'est la même erreur. On s'avance trop. On s'avance trop quand le mec va avoir la balle. En fait, il y a une question qu'il faut se poser tout le temps quand on joue à Rocket League, c'est qui est premier sur la balle. Et s'il est premier, est-ce que je peux conteste ? Est-ce qu'il peut m'avoir facilement ? Est-ce que c'est dangereux ? J'en sais rien. Mais si c'est pas vous qui êtes premier, il faut réfléchir. Il faut trouver une solution autre que sauter sur la balle. Il ne faut pas sauter en tout cas. En premier lieu, c'est vraiment pas l'idée de sauter directement sur la balle. Bon, on voit que tu ramasses pas mal de pads, mais c'est pas une rota hook. Mais comme il n'y a pas de danger, ça va. Pour le coup, les rotas, c'est très important quand les balles sont dangereuses, quand il y a un peu urgence, tout ça. Là, on reste loin. Là, on respecte bien. Là, j'aime bien. Il y a la rota. Le rebond, il est assez bizarre. Par contre, son allié n'a pas du tout rota. Du coup, c'est assez compliqué. On se met bien dans le fond du but. Ça, j'aime bien. Pour pouvoir dégager sur le côté. Bon, il s'est raté. Du coup, on peut accélérer ici. Ok. Bon, c'était dur à prévoir qu'il y a les turns. J'aime bien l'idée d'arriver du boost, mais ça gêne ton allié. Ici, ça gêne complètement ton allié. J'aurais voulu, dans le meilleur des cas, c'est pas au petit. Il faudrait que je mette des touches et que je fasse au clavier, au pire. J'aurais voulu, ici, petite rota, paf, 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 paf. On s'en fout. Tu peux même aller de là-bas. Ton allié, à la balle, s'il contrôle, il chill. Mais la seule raison pour laquelle tu ne vas pas chercher ce boost-là, s'il a la balle mais il n'a pas de boost, sur un dégagement, c'est un peu chiant. C'est vraiment un peu chiant et c'est uniquement pour ça parce que si ton allié a du boost et que tu arrives à communiquer avec, il dit, prends le boost, t'inquiète, j'ai pas besoin de boost. Normalement, il te demande le boost. Il dit, laisse-moi le boost. Mais c'est pour ça qu'inconsciemment, tu vas le laisser sur des rota comme ça. Tu vois que tu rates ta rota, tu vois ton allié il va sur la balle, tu esquives le boost. Là, tu esquives le boost. Tu lui laisses. Je sais pas combien il y a de boost mais s'il n'en a pas plus de 50, c'est de la merde. Déjà, tu lui prends la balle littéralement. Mais bon, si on part du principe qu'il est en train de se nerf, là, je sais pas, c'est bizarre. Je parlerai pas du principe, je parlerai pas de ce principe-là qu'il est là pour un V2. On est quand même là pour jouer proprement au jeu. Ok, donc là, on voit qu'il se rate, le Tilly va. Bon, on a un petit peu de chance mais c'est comme j'ai dit, c'est du diamant, c'est un peu normal et ça va pas rentrer. Peut-être son allié, on arrive à gêner. Il va pas turn dessus, c'est assez important de pas turn. Ici, on rate le boost. C'est pas très grave. Ok, donc là, on respecte. C'est pas mal. Ici, j'aurais bien aimé qu'il dash pour la mettre sur le côté et qu'il la récupère sur le mur. Ça, c'est pas une action de fou. Vous voyez, il perd beaucoup de boost. Moi ici, ce que j'aime bien faire, c'est simplement, on fait rouler la balle sur le mur à gauche. Ça nous fait un setup, c'est free setup. Vous vous entraînez qu'à ça en entraînement libre. Faites-vous un setup. Faites votre double reset et puis voilà. Vous juste dégagez la balle correctement. Bon, finalement, ça se passe bien. C'est pas si mauvais que ça. Juste, il perd beaucoup de boost pour faire une action assez bizarre. Ok, donc rota à envers. Je pense que c'est un peu, on va dire, un problème pour tout le monde et en même temps, c'est pas vraiment le problème. C'est vrai que tu fais une mauvaise rota que tu es mauvais. Si tu fais une mauvaise rota, ça empêche juste ton allié de jouer et finalement, tu vas te plaindre de ton allié toute la game qui joue pas. C'est juste que là, tu l'empêches de jouer, littéralement, sur des rotas comme ça. Il n'y a pas les trucs. Donc là, en faisant ta rota comme ça, ton allié, il ne peut pas aller défendre cette balle-là. Et la question que vous posez sûrement, c'est si je fais ça il est tout seul sur la balle, le frérot là. Bah ouais, il est tout seul, mais en fait, vu la balle, comment elle est, ici, dans le corner, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire une passe, il peut la mettre sur le backboard, il peut la contrôler, mais est-ce que ça dérange quelqu'un qu'ici, il essaye de faire une passe, un centre, il n'est pas là lui. Même s'il était là, ton allié, qui serait ici, peut défendre. il peut défendre. Oui, c'est ton allié, il peut défendre. Ici, il est bien positionné, il fait des bonnes routas, mais en étant mal positionné toi, tu l'empêches de jouer. Et du coup, finalement, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le centre toi-même. Bon, ton allié, finalement, il ne peut pas défendre comme il peut, enfin, comme il voudrait. Et bon, sur la fin, c'est un peu la sauce. Bon, du coup, un peu souci de routas, souci de flip, pour se repositionner, bien attendre quand le mec va pour tirer quand on n'est pas premier. Essayer de faire, ouais, bien attention au rota, quand même, si on veut jouer avec son allié. Et pas oublier de prendre des boosts aussi, c'est assez important. Bon, on a Daniel, on a Williton, on a Koukan, et Black Conan Pup. Est-ce qu'ils sont en duo ? Ouais. Du coup, on va aller chercher une FNEC. Pour le coup, je ne sais pas du tout qui gagne, et on s'en fout un petit peu. Donc, ça nous fait un non-follow kick-off encore. On attend bien. Ici, j'aime plutôt l'action, c'est pas si mal joué. Bon, le positionnement mid, comme tout à l'heure, j'aime pas du tout son allié qui est parti mid. On a la rota qui est OK. On rush la balle. Ici, c'est assez important de rush la balle. C'est lui qui va m'apprendre à jouer au jeu. Enfin, qui va vous apprendre. Ici, c'est assez important. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'info sur le mec à droite, et on sait potentiellement qu'il va la rush. Et s'il tire ici, que ce soit, le but, ça va être très compliqué dans sa position. Il ne peut pas défendre derrière lui. Il est à 14 de boost. Donc, la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est se rapprocher du tireur pour gêner son tir, tout simplement. Et donc, en faisant ça, il dévie la balle et il empêche un tir dangereux. OK, donc, il y a un monde où le mec en fennec est plutôt bon. Voilà, je le dis. En fait, c'est ça le problème d'AFCS sur bolcheting, c'est qu'on ne peut pas avoir vraiment les duos. Il faudrait que je vois si on peut. Parce que quand on est en duo sur Rocket League, on le sait tous, le niveau est un peu diversifié. Il y a un mec bon, il y a un mec mauvais souvent. OK, mais ça n'empêche pas qu'on peut trouver des erreurs, des choses à dire. Évidemment, tout le monde fait des erreurs. OK, j'aime bien. Ici, il prend bien son temps pour la mettre vers l'avant. ça, c'est raté, c'est pas grave. C'est un petit peu de précipitation, mais ça va. Bon, on laisse un petit peu d'espace, mais en soi, en diamant, c'est pas si grave. Si vous préférez prendre votre temps, j'aime bien l'idée qu'il faut défendre ici, mais il y a une meilleure façon de défendre ici, c'est de monter sur le mur. Jouer avec le mur ici, il perd combien ? Il perd 70 de boost pour faire une passe au mec qu'on fasse, finalement. Mais, c'est pour ça qu'il faut jouer avec le mur. Après, on a joué avec le mur. Pour défendre, c'est assez important de jouer avec le backbone. OK, donc là, on n'a pas de boost. Ici, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. Il est trop loin de son allié. Hop, on va revenir un peu en arrière au moment où il décide de se barrer. Ici, bon, la balle perd vers l'avant. On a l'info. On sait que son allié est vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de boost. Il y a deux solutions. Et la meilleure, pour moi, c'est pas d'aller chercher le boost là, évidemment. On peut aller chercher des pads, on peut faire des zigzags comme ça à la con. On peut, hop, aller juste ici et se mettre au mid. Parce que ton allié va s'avancer avec la balle ici ou dans le corner et va essayer, ici je pense, de faire un centre. Donc le fait d'aller vraiment loin, c'est nul. Vous voyez, la balle, il l'a fait un peu tôt, mais il a quand même fait son centre, finalement. Donc si on s'était avancé, on aurait pu récupérer la balle là et potentiellement mettre un but ou même celle-là si on avait fait un peu attention. Et le fait d'être resté là à rien faire, et bah, on n'a rien fait. Là, c'est tout. On a raté une occasion. Voilà. C'est une erreur de rater une occasion. C'est pas juste, bon, c'est pas grave, on aura une prochaine. C'est quand même une erreur de rater une occasion qui est pour le coup assez évidente. Ok, bon, la défense ici, je pense qu'on a eu du mal à la lecture. Tous les deux se sont ratés, pourquoi pas. J'imagine que, bon, ça devait arriver. C'est un peu compliqué. Je comprends le fait qu'on anticipe les tirs, etc. Là, il fallait juste aller un petit peu plus vite. Donc, c'est pas une idée d'erreur à corriger assez facilement. Pour kick of goal, on prend. Évidemment. Il y a du coup 1-1. Ok, il follow pas très rapidement, j'aime bien l'idée. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'anticiper les rebonds. C'est spécial, hein. Les rebonds comme ça, ils sont assez durs. Quand tu vois que ça va faire n'importe quoi, soit, vraiment, tu t'en fous totalement de la game, tu sautes dessus et tu te rates. Soit t'es bon et tu sais que tu vas réussir à anticiper et tu touches. Soit tu prends un petit peu plus ton temps pour être sûr de la toucher ou juste de bloquer le tir. Parce que là, t'es carrément premier sur la balle. T'es pas besoin d'aller aussi vite. Ici, tu freines, t'attends le rebond et tu la tapes dans le mur. C'est pas grave. Ou soit tu fais ta rotation tranquille dans le but. Allez, viens là. On va remettre à 100%. Du coup, il rate et l'autre rate aussi. Je sais pas trop pourquoi. Mais, c'est... tant mieux. Tant mieux. On va follow. On fait des flips un petit peu bizarres. J'aime pas trop les flips comme ça, je vous ai dit. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut booster et aller ramasser des pads. Comme ça, on est toujours opérationnel et il n'y a pas besoin de faire des flips bizarres et de perdre du boost en plus de ça puisqu'il n'a rien ramassé. Il est beaucoup trop proche. Il a doublé son allié. C'est ce qu'on évite de faire. Mais bon, si son allié ne va pas, il faut quand même que quelqu'un y aille. Mais, on évite de faire ça. Oula ! J'aime pas du tout J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Ici, on va parler beaucoup de rota. Alors, il n'y a pas le boost. Ici, tout simplement, tac, 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 tac. On ne va pas se casser la tête ou même, au pire, à la fin, si tu vois qu'il n'y a pas de danger, tu peux aller récupérer le gros boost. Mais le problème ici, c'est que si ton allié se fait rush d'une façon ou d'une autre, tu as de la chance qu'il garde bien la balle parce que s'il avait turn ici, par exemple, il avait pris un 50 ici, qui se serait mal passé, ça aurait été un bordel. Ça aurait été un vrai bordel. C'est pour ça, en fait, les rotations, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on fait des erreurs quand ton allié joue bien. Il a vu que tu n'étais pas là, il a pris son temps, tout simplement. Donc là, il tente son move. On est un petit peu loin, mais ok, c'est un peu osé. Ça peut peut-être passer. Ça passe parce qu'il se rate. Franchement, ça passe parce qu'il se rate. Ici, j'aurais préféré que tu attendes. Hop, et au moment que tu vois qu'il se rate, tu sautes. Il t'aurait pu au 12 speed. Mais franchement, c'est bien joué. J'imagine que c'est juste que de mon point de vue, c'est inenvisageable de sauter sur cette balle parce que je suis quasi sûr qu'ils vont la toucher. En GC, ça touche tout le temps des balles comme ça. Donc c'est assez dur de s'imaginer ça. Mais s'il y a but, c'est que c'est bien joué. Tu connais un petit peu le rang et que tu imagines qu'ils vont se rater. C'est plutôt bien joué. Alors, ici, on voit très bien que bon, c'est un peu la galère. Il n'y a pas de boost. Il y a de boost ou pas ? Non, il n'y a pas de boost. J'aime pas trop la rota. On n'aura plus rota back instant. J'avoue, c'est un peu compliqué la situation. Mais on essaye de ne pas trop partir vers l'avant quand on n'a plus la possession de la balle. Ok, on dévie sur le côté. J'aime bien. On ne prend pas le boost du coup. Ici, on essaye d'accélérer. Ce n'est pas dégueu. Et j'aime bien. Mais c'est un peu mal fait comme on n'a pas réussi à avoir le boost. Oula, on ne regarde jamais ce qui se passe. Je m'en doutais que ça avait turn. En fait, c'est trop important. Ici, tu vois ton allié qui part vers l'avant. Regarde ce qui se passe. Genre, tu sais qu'il n'y a pas de boost. Tu vas devoir aller au bout au pire des cas. Arrête de regarder ta voiture. Regarde ce qui se passe derrière toi. Si à ce moment-là, tu regardes comme ça, là, tu vois que ça turn. Déjà, tu flippes ou tu flippes pas et tu lâches le boost. hop, tu turn instant. Notre rôle, tu turn instant. Si tu vois que ton mate va pour turn, moi, je pense. Je pense vraiment. On va regarder une vidéo dessus parce que c'est un peu plus simple à regarder. C'est qu'ici, on voit son allié s'avancer, tout simplement. Là, il n'y a pas le boost. Moi, je pense que j'aurais tenté peut-être d'aller un peu chercher les boosts ici, faire un truc à la con. Même ça, selon ce qui se passe. Parce qu'en vrai, s'il prend son challenge ici, on voit très bien son challenge, la balle aurait pu s'avancer aussi ici et du coup, on aurait pu la récupérer. Donc selon comment le challenge ici se passe, on aurait pu réagir. Alors que là, en étant ici et en ayant flip en plus, on ne peut pas du tout réagir. Donc là, on est vraiment en dehors du jeu. On ne joue plus au jeu. Alors que franchement, avec des pads, on ne se rend pas compte, mais ça, c'est 10, 20, on arrive vite à 40 parce que c'est 12. en vrai, avec 4 pads, on a 52 boosts et c'est largement suffisant. On remet la vue de la Fennec. Pour le coup, il joue plutôt bien. Le mec a son allié avec la Octane. Bon, ce n'est pas du diamant, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ou à moins que les gens qui fassent des flip-près d'un diamant, ce soit assez fréquent. Ok, ici, il y a eu un petit problème de positionnement. Quand on est dans cette situation qui est vraiment merdique pour le coup, quand on est tous les deux à l'envers, on ne comprend pas, il faut se rendre compte que la situation est tragique. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça, hop, et on se repositionne correctement. Soit on s'arrête ici, ce qui est l'une des meilleures choses parce que si son allié reste dans le corner, c'est assez important de rester là pour défendre tout le but. Et dès qu'on voit que la balle s'avance un peu ou quoi, hop, on peut s'avancer et on gère. Parce que là, le fait d'être positionné vraiment tout au bout, on a vraiment du mal. Et surtout qu'on est à l'envers, c'est vraiment le problème d'être à l'envers. C'est assez compliqué à défendre. Là, on ne sait pas trop. En fait, même s'il lâche la balle, même s'il fait quoi que ce soit, on ne peut pas réagir. On ne va pas juste se mettre en marche arrière. Donc là, on fait un petit tour. Bon, l'idée n'est pas dégueu. Ici, drift pour récupérer la balle, il aurait pu s'il ne tapait pas le poteau. Malheureusement, il y a des poteaux. Ok, on accélère, j'aime bien. Un V2. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette balle ? On essaye d'aller trop vite encore une fois. Ici, l'action, elle est bien. Hop, tu as ton boost. Tu n'as personne qui te gêne. Frenne ! Tu peux freiner sur les murs. Frenne, frenne ! Attends que la balle soit cool. Analyse la situation. Et, je ne sais pas, essaye de viser le backboard ou... Sinon, attends, ce n'est pas très grave. Parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. On essaye d'aller trop vite de faire des trucs qui ne sont pas à notre portée. C'est littéralement n'importe quoi. C'est un beau tir, mais inutile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne dessus. Bon, le seul danger, là, c'est qu'on n'a pas l'info sur le deuxième mec. Bon, là, on l'a. Mais, il y aurait fallu regarder peut-être à droite. Normalement, ici, tu as un mec qui cut. Bon, on est en diamant, donc il ne va pas cut. Potentiellement, ici, tu as juste un setup. Laisse rebondir et faire un gros tir, en fait. La meilleure façon, le meilleur power shot à faire, c'est après un rebond. Donc, si la balle est encore en l'air, tu n'auras pas assez de puissance pour surprendre. Tu n'auras pas assez de puissance pour tirer en l'air. Tu peux le faire, mais il faut vraiment bien, bien tirer. En diamant, c'est assez compliqué de faire ça. Donc, attends le rebond quand tu peux attendre le rebond. C'est vraiment un conseil assez important, ici. Bon, la rota, elle est un peu à l'envers. Mais, ce n'est pas très grave. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je pense que c'est instinctif, un peu. On n'a pas envie de se rapprocher des cages des mecs et on pense que c'est de la merde. Mais, c'est tout le contraire. C'est qu'ici, la rota, c'est celle-là. C'est celle-là. Oula. Bon, ce n'est pas grave. Ça fera un trait sur la droite, ce n'est pas très grave. Donc, la rota, c'est celle-ci. Et même, on peut gêner le mec, en fait. On peut clairement gêner celui-là. Et là, plutôt, on gêne notre allié. Je ne sais pas trop pourquoi il fait ça. Donc, si on avait gêné celui-là ou qu'on avait fait notre rota, on aurait pu retourner ici. Sans problème, genre. On aurait été là. Oui, d'être là. Je ne sais pas trop pourquoi on est là. Donc, on a eu le boost en plus de ça. Donc, il y a vraiment... Là, c'est une question de rota. Il faut tourner dans ce sens-là. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Hop, 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 hop. Pareil de l'autre côté. Tac, 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 tac. On récupère les boosts là. On se repositionne ici. Et on peut attaquer en boucle. Ok, on va repasser sur la vue du collègue Koukan. Qui, ici, se retrouve ce full boost et sans pouvoir continuer l'action. On arrive à défendre correctement. Notre allié qui est un peu à l'envers mais on va lui laisser la balle. On utilise beaucoup de boosts pour très peu de raisons. Ça, c'est un truc qui est arrivé souvent et que c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Ici, on voit que le mec va avoir la balle. Du coup, on turn dans l'optique qui va taper la balle mais il ne tape pas la balle. Du coup, il se passe quoi ? En fait, le problème ici, c'est de s'avancer. Tout simplement. Là, il a déjà boosté. Il est en mode ok, c'est bon, on contre-attaque alors que son allié fait de la merde. Ici, hop, tu freines. Tu freines, tu regardes la balle, tu attends. Parce que là, le problème, c'est que tu perds tu perds trois secondes. Si je vais vous montrer d'un point de vue d'au-dessus. Ça, c'est important. Je pense, cette situation. Tac. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'ici, il s'avance. Ça, c'est en trop. Ça, ça, c'est en trop. C'est de la merde. Ce qu'il faudrait faire au pire, c'est essayer de s'avancer. Potentiellement, en fait, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que tu traces un trait entre la balle et le but. Et tu peux être dessus. Donc, en vrai, tout ce qui est ici, c'est mauvais. Donc, il aurait pu juste s'avancer comme ça et attendre ici. S'il avait attendu ici, hop, au lieu de faire cette action-là, il aurait juste fait cette action-là. Donc, pendant qu'il faisait ça, il aurait pu arriver là. Et du coup, en fait, quasiment avec le boost et tout, il y a open. Bon, même s'il a, je pense qu'il y a open. Bon, il n'a pas réussi à le mettre. Mais c'est encore une occasion de rater. Mais c'est une erreur qui arrive souvent, pour le coup. Vraiment, de juste, on croit qu'il va taper, du coup, on fait demi-tour. Mais il ne faut pas imaginer comme ça parce que tout peut arriver et quand on ne voit pas bien, on ne fait pas gaffe quand tout le monde est groupé. Mais, essayez de juste faire face à la balle quand vous êtes en défense. c'est assez important. Mais il faut faire face en étant assez loin, assez safe. Parce que si vous êtes de dos, vous n'allez pas pouvoir réagir dans tous les cas. Si ça se passe bien ou mal. Là, qu'est-ce qu'on fait là ? Ok, bon, il attend, ça c'est pas mal. Je n'aime pas du tout. Voilà. Positionnement est mauvais. À partir de quel moment il a fait de la merde ? Ici. Son allié est tout seul. Tu t'avances. Tu t'avances. Là, tu es beaucoup trop loin. Il va faire son action. Et la balle va tomber. Celle-là, on aurait pu la récupérer. Donc, il va la récupérer après. Mais là, on s'avance beaucoup trop. Il faut attendre le rebond. Et après, il réussirait à faire. Donc, c'est un peu bizarre. C'est vraiment bizarre, cette action-là. Je ne sais pas, il est fatigué, je crois. Il en a marre. Ok, on s'avance au mid. Pourquoi pas ? Il a but. Bon, son allié, j'ai l'impression qu'il a un petit peu carré dans la game. Pour le coup, il joue plutôt bien. Ok, donc on veut save la game. Il me semble un petit peu fatigué sur la dernière minute. On a une bonne balle. Qu'est-ce qu'on en fait ? On essaye de la tirer. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire si tu veux vraiment gagner du temps. Comme j'ai dit, c'est après un rebond. Là, tu la prends pendant qu'elle redescend. C'est-à-dire qu'elle a la vitesse vers le bas et en plus vers toi. Donc, c'est de la merde. Ce qu'il faut, c'est vraiment attendre un rebond pour taper la balle. Genre par exemple, tac, ici, si on tape à ce moment-là, juste après le rebond, c'est bien. Là, on a trop attendu. Donc, on aurait pu juste freiner et la taper bien haute. Parce que là, du coup, ça fait vraiment une balle de merde que tu peux même pas suivre. Ça rend la balle et la situation est compliquée. T'en allié, cote la balle. Pour le coup, il joue plus. Vraiment bien, c'est possible que ce soit un smurf. la face aériale, les gars, tuto face aériale, assez important ici. C'est pas une bonne aériale, ça. On saute pas assez rapidement. Ok, j'aime pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On se met sous la balle. Ok, bon, ça, ça va. Ici, la rota, bah, à l'envers. Évidemment, on se précipite sur la balle. Je pense que c'est juste parce que c'est la dernière seconde, on fait un peu n'importe quoi. Je vais pas trop compter dessus. Respectez constamment les rotations. Si vous le faites pendant 2-3 jours et que vous faites vraiment attention à ça, etc., après, ça va devenir un automatisme et vous allez voir, les games vont être très très simple et ça va plutôt bien jouer. Mais il y a aussi un revers, c'est que dès que vous allez voir un allié qui rota pas correctement, vous allez péter un câble. Mais bon, il faut faire avec, il faut monter jusqu'en GC pour que ça arrive assez fréquemment que les gens rota correctement. Mais vous allez voir que pas mal de GC ne font pas les rotations forcément à tous les coups. J'espère que ça vous aura plu. Donc, tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à aller sur le Discord d'envoyer votre profil et puis on s'échangera les games, etc. Ça serait plus intéressant que des games en duo parce que c'est souvent déséquilibré. Ça représente pas exactement le niveau en diamant 1. Et en plus de ça, si je peux coacher individuellement les gens, ça peut être vachement sympa. Si on revient plusieurs fois, etc., il y aurait une évolution et ça pourrait vraiment être pas mal. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!